On est parti, on est sur PolarNight, en haut de la map, nous avons l'ami Firecake, faites du bruit pour Firecake ! Gâteau en feu ! Qui mène cette petite finale 2 à 1, et en bas de la map nous avons le grand Chubbs de la team Alien Invasion, qui est venu avec son skill et son clavier, venu de l'espace, faites du bruit pour Chubbs ! Où allé ? Où allé ? Allez Chubbs qui est mené 2 à 1, c'est maintenant qu'il doit mettre une game pour remonter à 2 à 2 ! Rappelez-vous des pronostics, on avait 3 à 2 pour Firecake, et Chubbs avait dit 3 à 1 je crois. Ah Chubbs est déjà dans le... Il est dans le dur au niveau du prono, Chubbs en tout cas, il est à côté de nous, il a l'air... Ouais il est concentré, t'as vu ? Il a l'air trop... Moi je sais quand je fais des mimiques comme ça et compagnie, c'est que dans ma tête je suis en train de... Là tu sens qu'il est à fond en train de penser à ses prochains moves, à tout ce qu'il va faire, à faire du côté de chez Firecake ! Tranquille ! SD ! Tranquille ! Pourquoi stressé en fait ? SD ! Allez on va utiliser 2 doigts sur le clavier ! Je vois qu'il joue avec les claviers du meltdown ! Oh ! Handicap en plus hein ! Non c'est des bons claviers mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que... Enfin moi personnellement, je préfère toujours prendre mon clavier, je ne suis pas un joueur pro ! Alors j'imagine pas si j'étais joueur pro ! C'est pour ça handicap, t'es pas comme à la maison ! C'est le même, c'est un faux ami ! Ah d'accord ! Ah excellent ! En fait c'est le sien et il a le même clavier que les claviers meltdown ! C'est marrant ça ! Comme quoi c'est un bon clavier alors ! C'est très bien ! Voilà ! Bien joué la meltdown ! Alors qu'est-ce qu'on a mon bon pomf pour le moment ? Double gas pour le joueur protos, gateway ! Donc on sent encore une fois une expo avec Mothership Core, ce qui est très très standard en protos ! Poule first pour Firecake, comme sur la première game ! Poule à 15, hatch à 15, voire même poule 14 ! J'ai l'impression qu'il l'a fait très très tôt cette poule ! Peut-être qu'il anticipait un proxy ou alors qu'il voulait vraiment sécuriser le début de game ! Mais la poule est posée ! L'Overlord du joueur Zer qui va venir scooter et qui... On peut rappeler qu'il a fait les deux games précédents deux fois triple hatch ! Donc Chubbs aurait très bien pu regarder le replay ! Il commence à 0 là mais il part peut-être un peu trop greedy ! Et faire un départ forge expo ! Donc c'est très bien joué quand même ! Parce que voilà en BO5 quand on est un peu trop party greedy derrière ! C'est bien à un certain moment de repartir sur quelque chose de plus standard ! Tout simplement ! Donc bien joué ! Chubbs qui va prendre son expand rapidement ! Et euh... Et est-ce qu'il a scooté quelque chose ? Non ! Il est toujours en mode Adele Scout sur ce coup là ! Ouais ! Après je pense qu'il a... Il a dû... Voilà ! Il connaît Firecake ! Il doit mater ses replays déjà ! Et je pense que... Il sait qu'il y aura jamais... Il est vrai ! Deux, huit, six poules ! Quoi que... Mais bon tu peux avoir des phases B3 avant poules ! Donc c'est quand même bien d'aller scooter ! Vraiment ! In My... De mon point de vue les amis ! Allez toujours scooter ! L'information n'a pas de prix dans Starcraft 2 ! Ne l'oubliez jamais ! Et le pylône ici ! Qui au final va s'en sortir ! Car le Mosership Corps est arrivé ! Tel un valeureux guerrier ! Et a dit non aux Ergling ! Du coup encore une fois vous noterez le positionnement ! Très très recherché de la part de Firecake ! On a un Overlord ici ! On a le deuxième qui est là ! Qui va bien scooter par exemple cette petite Sentry ! Et il a aussi les deux Erglings qui sont devant ! Une sortie à gauche, une sortie à droite ! Bref il voit tout en gros ! C'est un système d'alarme ! Si tu sors de chez toi ! Firecake le sait ! Donc très bien joué ! Et si tu sors avec une probe ! Et bien Firecake te la bute ! C'est ça ! Donc deux Erglings extrêmement bien optimisés ! La micro-gestion ici ! Firecake qui gère très très bien ses scouts ! Et ça va partir Stargate pour le joueur Protoss ! Pendant ce temps ! Firecake qui lance très rapidement le spilling ! Firecake qui nous fait quelque chose de plutôt standard au final ! Avec une B3 un peu plus rapide qu'à l'habitude ! Parce qu'il se sent bien ! Le petit scoot ici de l'Overlord ! Et l'Overlord qui va scooter ! Hop là l'opening ! On vous rappelle ici ! Que si vous zoomez un peu ! Si vous regardez de plus près ! Vous voyez très clairement que c'est un Phoenix en production ! Donc n'oubliez jamais ça ! Vous pouvez voir quelle unité est en train d'arriver d'internet Protoss mon ami ! Tout simplement ! En train de se faire faxer par internet ! C'est ça ! Un peu comme une imprimante 3D ! Ouais ! Et c'est marrant j'allais te le dire ! Tu l'as pas dit ! Tu l'as lancé sur ton idée ! J'ai été plus rapide ! Non mais c'est quand t'as commencé à en parler que je me suis dit Eh ça rappelle les imprimantes 3D ! Donc non non ! Je t'ai juste rejoint mon bon ami ! Il est en train de s'imprimer des Phoenix ! Pour ceux qui connaissent pas les imprimantes 3D ! Donc c'est des imprimantes qui impriment en 3D Qui mettent des petits bouts de plastique un par un ! Et petit à petit ça te fait des pièces ! Et on a un premier Groverlord qui est mort ! Il y a des gens qui ont l'air d'être heureux de voir la mort du Groverlord ! Ou alors c'était sur l'imprimante 3D que t'étais chaud ! Ah l'imprimante excuse-moi ! Du coup les gate qui s'ouvrent ! Et le deuxième Phoenix il va bientôt arriver ! Donc Firecake vous noterez ! Contre les Phoenix il a une défense ! Ah mince il le fait pas sur celle-là ! Peut-être sur la B3 il l'a fait ! Il a une défense assez simple ! Il met un sporuleur à gauche ! Un sporuleur à droite ! Là il le fait pas ! Peut-être un petit manque de respect envers Chubbs ! Peut-être qu'il se dit non contre lui c'est non-need ! Comment ?! Je dis plus rien les amis ! C'est pas moi qui... Moi j'interprète ! Attends ! Oui bah... Après... Ouais comme tu le dis ! Peut-être qu'il sent qu'il a pas besoin de ça ! Et ça peut dénoter un excès de confiance en soi peut-être ! C'est ce qu'on verra de toute façon ! Oh ! Une Queen là qui se fait attraper ! Tant qu'il n'y a pas de kill on sait pas ! Allez le 3ème Phoenix il va pouvoir taper ! Normalement ça tombe s'ils sont 4 ! Ah il arrive un peu trop tard ! Du coup il va falloir réutiliser le graviton ! Et donc repartir ! Bien joué encore une fois ! On chope une petite probe ! Et on va regarder rapidement les pertes ! 500 pertes pour le genre Zerg pour 0 ! Donc pour le moment Chubbs qui s'en sort très très bien dans ce début de game ! Et... Firecake qui va venir essayer de tester le wall de son adversaire ! Il voit qu'il n'y a pas moyen de rendre l'appareil à son euh... Son opposant ! A son opposant ! Voilà ! Il a fallu trouver le synonyme ! Heureusement que Noce était présent avec son cahier des synonymes ! C'est ça ! Et... Les Phoenix cette fois-ci de Chubbs qui ne vont pas trouver l'entrée ! Il y a beaucoup de Sporuleurs ! Il y a de la Queen ! Et... Mais bon en même temps comme tu l'as dit ! Voilà ! Il a déjà quand même fait super mal ! 625 de pertes ! Avec ses 4 Phoenix ! Et il aura suscité du coup beaucoup de Sporuleurs ! Là on va passer à 5 Sporuleurs ! Chose qui n'était pas euh... Qui n'avait pas été lancée par le joueur Zerg ! Ça lui a coûté ! Et du coup maintenant euh... Et bien il euh... Il est remédie ! Et on a sur le plateau 7 Phoenix quand même ! Donc un... Ouh ! Attention la Queen en plus là ! Regardez les pertes c'est en bas à droite de l'écran ici ! On passe à 1100 pour 0 ! Donc là Chubbs quand même ! Qui commence à se mettre très très bien dans cette game ! Les petits Yarglings ici ! Qui comme tu l'as dit cherchent des proies ! Mais bon malheureusement là c'est un peu euh... Bah y'a pas de proies mon gars ! Tout le monde dort ! Donc du coup il est un peu paumé ! La B3 qui n'est toujours pas posée ! Ça par contre ça doit lui faire plaisir ! Parce que tant que la B3 proto se n'est pas posée ! Ça veut dire qu'au final il peut essuyer des pertes au niveau des drones ! Bon ! L'adversaire lui il est pas sur 3 bases non plus ! Donc euh... Mass Zergling pour Firecake ici ! Qui va tenter de choper l'armée de son adversaire ! Oh c'est... C'est pas mal ça ! Les Illots qui se pâtent ! Qui se pâtent ! Ils ont envoyé la lame Sionic ! Mais y'a tellement de Zergling ! On l'envoie les premiers Forcefield ! Les Illots qui du coup euh... Oh ! Un très très joli Forcefield de la part de Chubbs ici ! Qui va récupérer encore une fois ! On arrive à 2000 de pertes contre 400 ! Très très belle défense de la part de Chubbs ! Qui euh... Qui a l'air bien dans sa game hein ! Ouais mais attention regarde ! Jouer une Spire pour Firecake ! Quand en face on part sur du Colossus mon ami ! Ce qui fait que... Hein ? On sait tous que le Colossus n'est pas le meilleur contre des Mutas ! Donc attention ! On va voir combien de Mutas ils vont pouvoir être créés par Firecake ! On voit qu'il est à peu près à 600 de gaz ! Ce qui signifierait 6 Mutas pour commencer ! Et avec 6 Mutas bah on peut déjà créer beaucoup de... D'ordres de position ! Et là ces Erglings seraient beaucoup plus efficaces ! Parce qu'ils pourraient faire déplacer l'armée ! Et après utiliser ces Erglings pour essayer de se faire la B3 ! Donc attention à Firecake quand même là ! Ah ça va être tricky hein ! D'autant comme tu l'as dit qu'on a déjà... Ah mais il y a toujours des Phoenix hein ! ... masse Phoenix en l'air quoi ! Ouais c'est ça ! Donc ils devraient d'abord faire des corrupteurs ! Et on a le plus sain d'attaque en plus ! C'est à dire que les Mutas là vont prendre super cher ! S'ils se mangent les Phoenix ! Ouais ouais ! Et euh... Et ouais peut-être plus corrupteurs qui seraient un bon contre ! Parce que là pour l'instant les Phoenix qui sont vraiment maîtres sur l'aérien ! Ouais ! Il y a vraiment aucune contestation ! Ils continuent à infliger des kills ! On passe maintenant à 2500 de pertes pour le joueur Zerg ! La Thermolence qui est en cours ! Et 7 corrupteurs en production pour Firecake et Mass Zergling ! Un jeu de coup des corrupteurs hein ! Il reste beaucoup de Phoenix ! En plus il y a le follow-up Colossus ! Donc c'est très important pour lui d'avoir des corrupteurs ! On va regarder un peu ce qu'a scouté Firecake au niveau de la base de son adversaire ! Et on peut voir qu'il n'a pas scouté le bâtiment à Colossus ! Par contre il a pu voir les premiers Void ! Attention ici les petits Zerglings ! Oh ! Qui sont là vraiment au bon moment ! Pour choper quelques probes ! Le premier Colossus qui est vu ! Et du coup Firecake qui les engage ! Attention ici aussi la dernière base de Firecake qui est vue par ces petits Phoenix ! Ouais ça fait mal à chaque fois hein ! Ça commence à piquer ouais ! Ça pardonne pas ! Heureusement Firecake avec son creep qui va lier cette troisième et quatrième base très rapidement dans la game ! On est à 13 minutes de jeu et il est presque au port de la troisième base naturelle de son adversaire en terme de creep ! Oh les Mutalisques là ! Qui se font attraper ! Alors ça Firecake il aime bien faire ça ! Il met d'abord la bonne dose de Corrupteur ! Et puis après il rajoute avec les Mutalisques ! Pour quand même pouvoir frapper au sol ! Pour avoir aussi plus de mobilité ! Six Overland en production pour le joueur Zerg ! Ça va commencer à popper des unités de manière assez vénère ! En même temps on est déjà à 80 drones ! Pour Firecake ! Et les Mutas qui commencent à essayer de gratter quelques probes ! Beaucoup de Gateways qui ont été rajoutés ! Et deux Stargates en plus ! Donc là vous le voyez que Shops que deux Gateways ont été ajoutés ! Excusez-moi ! Et deux Stargates ! Donc vous l'avez compris ! Shops normalement il devrait partir sur du Full Air derrière tout ça ! Sûrement du Void ! Vu qu'en fait pour le moment il n'ajoute pas le bâtiment qui peut permettre de rajouter plus de Porto Phoenix ! La compo qui est vénère quand même ! Voidray, Coloss ! On a du Phoenix pour contrer le Mutalisque ! Attention et les Corus ! Et heureusement les Corus qui sont là pour Firecake ! Un Coloss qui va tomber ! Et j'ai l'impression que Shops ne peut pas de toute façon se permettre d'engager ! Il y a beaucoup trop de corrupteurs ! Chez Firecake ! Shops qui va prendre une base mais qui va tout donner ! Toute son armée qui est au sol ! Ouais c'est ça ! C'est qui donne beaucoup quand même attention ! Et si là ! Les Phoenix ils continuent à se battre contre le corrupteur ! Il va peut-être pouvoir les finir ! Mais bon il est quand même pas mal dans rouge ! Limo aussi qui est tombé ! Et non ça va ! Les Phoenix ils vont quand même finir par nettoyer les derniers Mutalisque ! Et... 9825 de perte là pour Firecake ! Alors il lui reste sa B4 en-dessous ! Il lui reste sa B3, excusez-moi, au-dessus ! Mais quand même ! Mais il n'arrive pas vraiment à miner ! Là il est sur B3 depuis pas mal de temps ! Le nombre de Mutas qui est tombé pour nous ! On va faire un Shift L ! 19 Mutas que vous vous rendez bien compte ! 19 Mutas sont tombés ! On n'a même pas eu le temps de les voir les 19 parce qu'ils ont tous tombés un par un par un par un ! Donc attention parce que là il y a du gaz là-dedans poulet ! C'est... C'est plus la même ! Ah bah c'est du 2000 de ménais et 2000 de gaz qui sont partis en fumée ! Et clairement ça donne l'avantage à Chubb sur ce coup-là ! Même si Firecake pour l'instant reste bien dans la game ! Il a débloqué sa technologie ! Il est T2, il va envoyer les glandes pathogènes ! On va partir sur de l'infestation ! Et les premiers soirs most mes amis ! Qui sont en cours de production ! Tranquillement ! Firecake va nous lancer le jeu qu'il aime bien ! Le jeu où on bloque tous les angles mon gars ! C'est l'étouffement ! Tu t'en rends pas compte mais petit à petit les mains de Firecake viennent autour de ton cou ! Comment ? Et il serre l'enfoiré ! C'est un serpent le Firecake ! Attention la sortie de Chubb ici ! Vous le voyez il part vers l'est ! On voit un peu ce qu'il se passe ! Les Phoenix ils permettent d'avoir la vision ! Une première queen, deux queens, trois queens, quatre queens, deux levées ! Par contre il y a moins de Phoenix du coup qui peuvent taper dessus ! Mais il y a aussi un Void qui est là derrière ! 2, 3, 4 Void qui arrivent ! Ohhhh ! L'engagement qui est tenté par Firecake ! Il va surtout donner, il va essayer de susciter du forcefield ! Mais Chubb qui n'est pas vraiment dupe ! Même s'il va quand même donner beaucoup de ses unités au sol ! Et le push qui est repoussé de la part de Chubb ici ! Il a l'occasion du coup d'aller choper cette hatch qui lui tend les tentacules ! Et revenir au score ! Puisque pour l'instant il est légèrement derrière en termes de base ! Mais il a une composition d'armée ! Ça va vraiment être dur pour Firecake de contrer tout ça ! On a du Coloss, on a du Voidray, on a du Phoenix ! Comment est-ce que tu contres une compo comme ça à part du Swarmost ? Bah à part du Swarmost c'est compliqué ! Je te rejoins tout à fait ! Entre Coloss et Evoldray ! Pousse le Phoenix ! Il peut vous permettre de lever les Swarmosts si vous avez la vision ou un Ops ! Ça peut être très très mauvais ! Attention ici ! Les Phoenix ils sont en train de lever justement certains des Swarmosts ! Parce que justement il y a l'Ops et qu'il a la vision ! Donc il est en train de mettre en exergue ! Ce dont j'étais en train de vous parler au même moment ! On a run-by ici ! Gros run-by de la part de Firecake qui vient sanctionner cette troisième base ! Il a besoin de ça ! Parce que sinon de toute façon il est dans une spirale négative ! Il est en train de perdre toutes ses bases sur l'est de la map ! Et les infestateurs qui sont donnés tellement de pertes là pour Firecake ! Qui n'arrivent pas à garder ses unités en vie ! Shubs est toujours au bon endroit au bon moment ! Il y a toujours des unités qui traînent ! Un petit exemple cet infestateur ! Regardez ! Il marche ! Il marche ! Oh ! Il envoie un magnifique Fungle ! C'était le mauvais exemple ! Magnifique Fungle de cet infestateur qui fait très très bien le taf ! Mais c'est le seul ! Pour l'instant c'est le seul ! Le Colosse qui fait super mal à l'armée du joueur Zeak ! Tentative de surround ici ! Tout le seul qui va être nettoyé par Firecake ! Mais ce n'est pas vraiment le problème ! Le problème c'est vraiment l'aérien ! Et pour l'instant on n'a rien ! On a de la Queen en production pour Firecake ! C'est un bordel cette game ! Aucun entier ! C'est ça ! Attention ici du coup les Ergling de Firecake ! Une fois qu'il nettoie le plateau à chaque fois il les envoie directement sur la dernière basse qui mine ! Pour essayer d'handiguer un peu l'économie de l'adversaire ! On voit qu'on est à 1600 pour 1300 ! Donc pour le moment ça marche parce qu'il n'y a que 1300 ! Pour le joueur Protoss ! Attention le joueur Zeak ici qui se prend deux îlottes dans sa ligne de minerai ! Et qui du coup ne va plus miner ! Donc là vous allez voir qu'au niveau de Firecake on va descendre plutôt vers les 900-800 ! Ce qui ne fait pas du tout son jeu évidemment ! Et la deuxième sortie du joueur Protoss ! Beaucoup de creeps là quand même ! Ah bah là c'est creepé ! Concrètement on le voit arriver ! Après on a deux Colosses qui sortent à la fois pour le joueur Protoss ! On a le bata acheté également qui est envoyé ! Chubbs qui va avoir une armée qui va faire super mal ! Surtout contre du Zergling Queen ! Puisque c'est sur ça qu'est parti le Zerg ! Huit infestataires en production ! Et le Zerg ! Et le Zerg ! De partout ! Qui est gratté par Chubbs ! C'est bien joué ! C'est la première fois qu'on sent Firecake on va dire un peu perdu ! Des unités qui sont passées à gauche à droite ! Des infestateurs qui sont pris pour rien ! Des Swarmost aussi qui ont été prêts assez facilement ! Donc je trouve que ce coup-ci ! Au petit jeu de la stratégie ! Au petit jeu du choix des unités ! Je trouve que sur cette ligne là ! C'est Chubbs qui a vraiment tiré son épingle du jeu ! Et c'est Firecake qui du coup a sorti Swarmost ! Et c'est peut-être rendu compte un peu tard malheureusement que... Bah c'était pas ça qu'il fallait ! Sous-titrage Société Radio-Canada